Les crises se succèdent. 80% de la viande de meuf servie en vacuration collective et de la viande d'adaptation. Donc aujourd'hui, on est véritablement à la croisée des chemins. Soit les productivistes ont raison. L'accord transatlantique est signé et toute l'agriculture paysanne, familiale qui produit des produits de qualité est améliorée et ça donne raison aux élevages et autres agricultures et élevages productivistes. Ou alors, se mettre en place un mouvement de résistance sur lequel on est. Et la situation actuelle donne raison au texte que l'on défend dans nos mouvements depuis plus de 20 ans. Alors, les solutions. On échangera, je pense, beaucoup là-dessus. En termes de COP21, si on parle à l'échelle planétaire. Je suis au-delà de la plateforme sénateur écologiste. Je suis citoyen militant, membre militant des citoyens du monde. Et depuis longtemps, on demande à ce que lorsqu'il y a une problématique planétaire, il faut une gouvernance planétaire. Et devra s'initier, suite à la COP21, devra s'initier la mise en place d'une gouvernance mondiale de l'alimentation. Cela est absolument vital par rapport à tous les thèmes sur lesquels on travaille sur la COP21. L'alimentation est à considérer comme quelque chose à part et d'essentiel. Alors, si on laisse les productivistes prendre la main, ils l'ont déjà. Il y a cette organisation qui s'appelle le MoMA, Mouvement pour l'Organisation Mondiale de l'Agriculture. Derrière, il y a des politiques dont Jean Gizet, qui est sénateur de Normandie, et un certain nombre de représentants des grosses vires. Et pour eux, ils cogitent déjà l'Organisation Mondiale de l'Agriculture, avec derrière le fait que derrière, c'est faire business. Et là, les politiques et les politiques au niveau planétaire, on doit, pour en un, en mettre en place une gouvernance mondiale de l'agriculture. Sur ce qui est des agricultures alternatives, il y a deux études qui sont sorties il y a moins d'un an. L'étude de l'INRA sur la ferme de Mircourt, je ne vais pas me m'étendre là-dessous, mais qui démontre que les systèmes polycultures et élevages sans intrants extérieurs, au bout de dix ans, sont plus intéressants économiquement compris que l'agriculture conventionnelle. Et la méta-étude de Berkeley, qui démontre que ce n'est pas 20 à 25 % de baisse de rendement qu'il y a en agriculture alternative, mais de l'ordre de 8,5 à 9 %, lorsque ce sont des agricultures qui sont bien lournées, et qui peuvent évoluer encore. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire confiance à la science. Je fais partie de ceux qui répondent oui, mais à quelle science ? Si c'est à la science socialiste et productiviste, on sait ce que ça va nous emmener vers les OGM et continuer les impasses dans lesquelles on est. Par contre, la science et la recherche, notamment la recherche collaborative, si les moyens véritablement de l'INRA sont ciblés vers cette recherche-là, avec les moyens et les moyens humains qu'il faut, il y a moyen de beaucoup, beaucoup avancer. Et je conclurai sur... On a travaillé sur la loi de la médecine que l'on a votée. Il y a plein de satisfactions là-dedans, mais il y a un certain nombre de satisfactions et d'ouvertures, et notamment... Alors ça a été porté par Brigitte Allain, et avec le travail de son équipe, porté politiquement très fortement par Brigitte Allain, la mise en place des projets alimentaires territoriaux. Et c'est bien comme ça qu'on est mis en place des projets alimentaires territoriaux qui mettent autour de la table et les élus, et les producteurs, et les transformateurs, non pas les gros transformateurs, les transformateurs qui vont organiser les filières de transformation et de commercialisation, les associations de citoyens consommateurs, les associations de défense de l'environnement. On a un territoire, qu'est-ce que l'on peut produire sur ce territoire, dans l'intérêt de la population de ce territoire et des producteurs de ce territoire. Et on sait que la population, si elle a le choix, elle aspire à des produits de qualité sur des circuits de groupe, et bien c'est véritablement organisé par territoire ces circuits de groupe en produits de qualité qui vont pousser à une production de qualité. Ce sera gagnant pour les consommateurs, ce sera gagnant pour les producteurs, ce sera gagnant pour l'environnement et la biodiversité, ce sera gagnant pour le climat. Pour la semaine, je conclurai là-dessus. Merci. C'est ça en fait le problème qu'on a aujourd'hui avec l'alimentation, c'est qu'on considère que l'alimentation est une marchandise comme les autres. En tout cas, on en a fait une marchandise comme les autres. Aujourd'hui, on va vendre des fruits et des légumes, on va vendre des produits alimentaires, comme on vendre des écrans plats, avec le même plan marketing, avec le même ciblage de population, avec la même étude de façonnage des prix, et de composition des bénéfices et de répartition des bénéfices. Et ça, c'est un vrai problème parce que l'alimentation n'est pas un produit comme les autres. L'alimentation, c'est source de vie. Et nous qui sommes écologistes dans cette salle, c'est bien pour ça qu'on la positionne au cœur de notre projet. On la positionne aussi au cœur de notre projet parce qu'elle touche à tout ce qui nous est important. Elle touche au mode de production et de consommation, tu en as parlé. Elle touche également à notre relation à la nature. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant plus quand on est parisien et qu'on n'a pas la chance d'avoir un accès si simple à la nature. Et bien l'alimentation doit être ce lien-là qui nous fait savoir, effectivement, des radis poussent dans la terre, qui nous fait savoir que des carottes ne se cueillent pas dans les arbres. Alors, vous, ça me concentre directement, mais je peux vous assurer que dans des écoles parisiennes, on entend des choses de ce type-là tant qu'on a aujourd'hui une déconnexion avec ce qui est la nature. Mais l'alimentation, c'est aussi important parce que c'est une question d'égalité des territoires. On peut se dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'à Paris, on va aller aborder la question de l'agriculture. Eh bien, même si on n'est pas une surface agricole à Paris, et on le deviendra peut-être un petit peu avec l'agriculture urbaine, et en tout cas, on ne deviendra pas une grande surface agricole, en tout cas, on a ce souci d'agriculture parce que la demande, elle est concentrée dans les villes. Donc, les villes, pour pouvoir modifier le système agricole actuel, doivent être partie prenante de cette bataille écologiste pour une alimentation durable. On a aussi, il y a aussi la question à la fois d'équité et d'emploi qui est présente dans l'alimentation. La question cruciale, me semble-t-il, à laquelle on doit répondre, c'est comment faire pour que des agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. C'est ça, le système est à réinventer pour atteindre cet objectif-là. Je crois qu'il y a, bien sûr, après, il y a d'autres objectifs de qualité, etc. Le principal objectif qu'on a atteindre, c'est comment faire pour que des agriculteurs qui prennent soin d'appel et qui fabriquent cette alimentation de qualité puissent vivre leur travail et dignement de vie. C'est important, pouvoir faire de la cuisine, y compris de la cuisine collective, avec des bons aliments, ça a un sens. Ça a un sens pour ceux qui la consomment et ça a un sens pour ceux qui la produisent. En tout cas, moi, j'avais accusé de faire la cuisine avec des bidons jaunes d'œufs et des bidons de blanc d'œufs, mais plutôt avec des braiseux, si possible, élevés en plein air. Et je doute, avec la question du plan parisien d'alimentation durable, désormais, dans les cuisines parisiennes, nous allons avoir 100% d'œufs, de poules, et d'œufs dans leur état originel d'œufs, de poules élevées en plein air. Alors, sur la question de l'alimentation et du rôle des villes dans l'alimentation, puisque la demande est concentrée dans les villes, nous avons à inventer, nous aussi, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur entre le producteur et le consommateur, à le réinventer pour avoir un système alternatif qui soit un système crédible. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on invente dans nos villes des systèmes de transformation qui puissent permettre à des petits agriculteurs, ou à des moyens agriculteurs, de pouvoir avoir accès à l'alimentation de nos villes, ce qui aujourd'hui est très difficile. Donc, ça veut dire mettre en place des légumes liés. Alors, moi qui suis aussi élue à l'Économie sociale et solidaire, je le dis, on peut avoir là tout un travail d'insertion, voire aussi permettre à des personnes éloignées d'emploi d'avoir accès à cette alimentation. Donc, des unités de transformation, des unités de stockage, des unités de transport, et puis des unités de distribution alternative. C'est ça qu'on doit inventer aujourd'hui dans les villes, pour pouvoir créer cet écosystème alternatif au système dominant de l'alimentation. Pour pouvoir le créer, ça demande une certaine créativité, mais nous, on sait faire chez les écolos. Le tout, c'est de réussir à convaincre qu'un réseau d'alimentation est tout aussi utile qu'un réseau de distribution, carcours ou au champ, en centre-ville. Réussir à convaincre qu'on peut faire des livraisons en vélo, et à mettre en place ces systèmes de livraison en vélo. Réussir à convaincre qu'on peut avoir des supermarchés, qui soient des supermarchés coopératifs. Aujourd'hui, à Paris, on va avoir ouverture d'un supermarché coopératif qui s'appelle la Louvre, qui, lui, travaillera essentiellement avec les produits locaux, et qui fait que chacun des consommateurs de ce nouveau supermarché sera aussi intégrant dans la gouvernance, choisira les produits locaux, participera au fonctionnement et au travail du supermarché, fera l'agencement dans les réunions, etc. Et c'est en créant ces mobilisations qu'on réussira à changer le système. Le sujet qui est un peu adjacent à ce sujet-là, c'est la question de l'agriculture urbaine. Parce que quand on parle de circuit court, on peut se dire, et peut-être que le plus simple pour les villes, ce serait de créer une agriculture qui soit une agriculture urbaine. Pour nous, écologiste, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que ça a du sens de créer de l'agriculture urbaine ? L'agriculture se fait en monde global, elle se fait dans les campagnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut recouvrir les doigts de Paris, les doigts de Lyon, les doigts de Lyon, de terre, de manière à faire pousser des légumes ? Est-ce qu'il faut planter les villes d'arbre-fritiers pour les faire pousser des fruits ? Alors moi, je crois que ce qui est en jeu, c'est d'attendre l'autonomie de l'autonomie et de l'autonomie alimentaire des villes, parce que celle-ci, on ne le tiendra pas, les espaces agricoles disponibles, même le couvrant des toitures, ne sont pas suffisamment importants. Mais par contre, en termes de relation à la nature, c'est extrêmement important. Et tout comme on développe les jardins partagés, etc., nous avons à développer cette agriculture urbaine. Quand on dit qu'il y a des gamins parisiens et citadins qui ne savent pas comment poussent les villes, ce n'est pas un fantasme du propos, c'est la réalité. Donc on a besoin d'abord de se développer en l'agriculture urbaine, avec toutes les problématiques qu'elle pose. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on a décidé de faire à Paris, avec un plan à la végétalisation d'agriculture urbaine assez important. Et puis enfin, un autre sujet dont je voulais parler, et qui lui est en haute chaîne alimentaire, c'est la question des déchets liés à l'alimentation. Des biodéchets, ça on y pense, on se dit, « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on fait des biodéchets ? » Aujourd'hui, dans la plupart des villes de France, ce qu'on fait des biodéchets, c'est qu'on les roule. Alors c'est assez ridicule, c'est comme de mettre de l'eau dans des feaux, mais c'est ça qu'on fait. À Paris, par exemple, l'ensemble de nos biodéchets finissent en incinération, à l'exception de ceux qui vaut au compostage, il y a 303 de compostes sur Paris, mais ça reste là aussi relativement modeste pour l'instant. Mais l'ensemble de nos biodéchets finissent par être brûlés, alors qu'on le sait depuis la nuit, les temps, les biodéchets sont postés très bien, et amontent très bien les territoires. Donc, lorsqu'on parle de cette chaîne de valeur alimentaire, c'est bien à toutes les étapes de cette chaîne de valeur. Sur la question de l'alimentation, je pense qu'il me reste deux minutes. Donc, moi, je voulais absolument évoquer avec vous la question du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire est aussi un sujet qui est extrêmement important pour nous écolo, parce qu'il en regroupe tous les excès des sociétés de consommation dans lesquelles on est. C'est vrai qu'avoir considéré l'alimentation comme une marchandise, comme une autre, très bien se retrouve à la jeter, à la gaspiller, comme une marchandise que d'autres, et ce, tout au long de sa chaîne. Il y a 30% d'alimentation aujourd'hui qui finit à un moment ou à un moment dans la chaîne de production à la roue-maine, que ce soit au niveau des champs, où elle termine dans les champs, au moins, ça a l'air de la terre, mais où la production reste sur le champ, parce qu'elle n'est pas confortable, la production qui est demandée par les consommateurs, que ce soit dans les transports, c'est 15% de la production qui est entre le transport et le stockage finit par un gaspiller, ou que ce soit dans les espaces de consommation et dans la grande distribution. Vous avez vu que la loi de transition énergétique comporte des amendements liés au gaspillage alimentaire, obligeant les grandes surfaces à donner aujourd'hui leurs surplus alimentaires. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. De là à dire que c'est bien que ça existe, c'est bien que ce soit dans la loi, ceci dit, ce n'est pas suffisant, les arrêts en place, ce sera assez compliqué. C'est assez compliqué parce que justement, il nous manque tous ces maillots logistiques. Qui va chercher ces légumes qui restent dans les supermarchés, qui va les distribuer à des personnes identifiées qui en ont eu ce besoin, qui va éventuellement les transformer, etc. Donc toutes ces chaînes, toute cette chaîne alimentaire, elle n'est pas mise en place dans les villes. Le chantier de gaspillage alimentaire est à prendre en main, il est à prendre en main avec la grande surface, il est à prendre en main sur les marchés parisiens. Et si tu m'attends encore quelques secondes, je voudrais revenir sur le plan parisien d'alimentation durable, donc l'organisant d'alimentation durable qui est porté à Paris par CWL Redjoint à l'environnement et qui aujourd'hui, enfin qui en 2020, va permettre à Paris de pouvoir dire qu'elle a 50% de production bio ou la dévisée dans sa restauration collective. Donc ça c'est l'objectif que nous sommes fixés, c'est un objectif qui est souvent porté par les écolos. à Paris, nous l'avons porté, nous l'avons négocié et il est aujourd'hui en train d'être mis en place. Donc 50% d'alimentation bio ou de la dévisée, ça veut dire bio, la dévisée pour ce qui concerne la viande en avion rouge, la dévisée pêche durable, 100% de, il y a 100% de l'issue de la couture en planaire, une cuisine collective sans OGM et sans huile biotale. Je voudrais également à ce sujet rendre hommage à Jacques Bouteau qui est maire du deuxième arrondissement et qui a fait en sorte dans les comptines scolaires du deuxième arrondissement d'atteindre un niveau de bio de plus de 80%. Donc même à Paris, c'est possible, c'est la volonté politique qui fait la différence. Et puisque Frédéric Guerriain est là aussi, je voudrais juste dire un petit mot, et rendre hommage à Jitalin avec le travail qu'elle a fait sur les systèmes alimentaires territoriaux, et dire que nous avons également un projet, donc qui est porté par Frédéric Guerriain, qui est présent dans la salle, un projet territorial, un projet alimentaire territorial qui a été lancé en 20e arrondissement, et qui déjà commence à mettre en réserve les points d'achoppement d'une ville pour avoir un système territorialisé. Et ça porte, je vous rappelle un mot tout à l'heure, mais ça porte effectivement sur les questions de logistique urbaine, ça porte sur les questions de stockage, sur les questions d'espace, qu'on peut mettre à disposition d'un très grand nombre d'acteurs qui sont présents sur les territoires, qui souvent sont même issus de nos rangs ou pas très loin de nous, pour pouvoir mettre en place ce système alternatif à l'hémurifère. Voilà, franchement, merci à vous. Merci à vous. Nos inquiétudes sur la question climatique et les négociations que m'ont en cours, elles portent principalement sur la prise en compte de l'élevage. Aujourd'hui, on se rend compte que l'élevage est responsable, selon le chiffre de la FAO, de la FAO elle-même, de 14 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. On sait que la viande, en elle-même, est un peu plus d'émissions que des aliments issus de végétaux. On sait aussi que si on garde la stratégie, notre agriculture au niveau international, le secteur de l'agriculture en lui-même serait responsable de notre condition des températures de 2 degrés en 2050. Donc, les projections avec le statu quo sur l'agriculture, c'est 2 degrés juste pour le secteur, par rapport au secteur agricole. Donc, si on rajoute en plus les transports et les questions d'énergie, on va bien au-delà de ces 2%. Ce qui nous inquiète aujourd'hui par les égociations climatiques, c'est que les options qui sont portées par les États et par les organisations internationales sont essentiellement vers un encouragement, un anticipation et à l'augmentation de la productivité avec le but de réduire les émissions de gaz par unité de produits, mais aussi pour répondre aux défis c'est qu'il y a l'interprédié. Il faut produire plus, la faveur estime de reproduire 60% de plus. Aujourd'hui, c'est une augmentation de la productivité, une intensification de suffisamment, on est même à empêcher l'éducation de l'émission. C'est une augmentation de l'intensification, on en connaît les dangers pour les ressources naturelles, les agressions, les critères, les pollutions, les risques de la diversité. On en connaît également les dangers de la santé humaine, une augmentation des produits issus d'aliments intensifs et une augmentation de la consommation vivant d'aujourd'hui. Elles impactent sur les domaines qui sont communs. Et aujourd'hui, ces modes d'élevage-là sont socialement et éthiquement inacceptables et à accéder de plus en plus de gens, de consommateurs, en tout conscience, et veulent et demandent un meilleur milliard de nation, une meilleure prise en compte du milliard de l'animal et les impacts sur l'environnement de ces modes de production. En termes de solutions, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'on ne parle absolument pas du travail sur la demande, sur la consommation. Parce que pour pouvoir répondre à cette problématique environnementale et d'aliments et d'aliments de gaz et de serre, ce n'est pas suffisant d'agir sur la production. Il faut réellement agir sur la demande et sur la consommation. Ça veut dire agir sur réduire la consommation de viande, réduire la consommation de produits laitiers et réduire la consommation. Et aussi réorienter la consommation vers des modes de production qui sont plus respectueux et des animaux et également de l'homme et de l'homme, etc. C'est vraiment tout le temps. Aujourd'hui, en fait, on parle de la concurrence, on a parlé de la concurrence alimentation et de l'alimentation en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on est réellement en concurrence par notre consommation de viande importante et de l'alimentation dans des pays comme en Chine et d'autres pays aujourd'hui. il y a réellement une concurrence entre nos modèles alimentaires dans les pays les plus pauvres. Donc, répondre par l'alimentation de la productivité pour des questions de sécurité alimentaire est-ce qu'il y a une fausse solution qui va impacter plus les petits producteurs de l'alimentation que qui peut réellement répondre à un besoin de produire pour les 9 milliards d'aliments. Donc, aujourd'hui, ce qui est important pour vous et c'est l'ensemble des ONG et c'est surtout pas notre ONG mais il y a un des ONG qui travaillent à répondre sur les questions environnementales, c'est que il y a réellement des plans d'alimentation des politiques alimentaires le travail qui est fait autour de la politique agricole commune et la future PAC doit réellement intégrer le besoin d'une vraie politique alimentaire qui encourage à la réduction de la consommation de viande et de productivité et une orientation vers une consommation de viande qui est issue de mode de production plus respectueux des demandes des consommateurs et des économatiques environnementales. Merci. Merci. Consommer, manger, ne manger est un acte agricole. Le dernier postulat, c'est que manger, c'est faire des choix. Les choix entre les trois agricultures qui aujourd'hui sont présentes en Europe. L'agriculture, évidemment, agro-industrie, l'agro-industrie, ensuite l'agriculture entreprenariale et l'agriculture dite paysanne. L'agriculture, l'agriculture. Et que, à chaque fois que vous poussez un petit cari dans un supermarché ou que vous allez acheter des produits dans une amas, effectivement, vous faites un choix politique. et que, c'est très politique, l'agriculture et l'agriculture et l'agriculture des consommateurs. C'est aujourd'hui, le système alimentaire qui soit régional, tout à l'heure, je vous parlais du système du gouvernement mondial, et la gouvernance régionale n'est pas plus démocratique mais de la gouvernance mondiale. Donc, sortent toutes ces couches-là, c'est-à-dire, comment on fait ? Comment on fait avec ces éléments de contexte pour arriver à faire que, dans le temps, et il faudra du temps, un mandat, évidemment, ne suffit pas à vouloir changer le système alimentaire régional, mais comment on fait pour que, l'ensemble des acteurs d'une région puissent se mobiliser, pourtant, vers un système alimentaire régional plus durable avec l'ambition, et à ce moment-là, on ne parle pas encore des projets alimentaires territorialisés, mais avec l'ambition d'avoir un projet alimentaire pour la région mais aussi des projets alimentaires dans les territoires de la région Voilà. fort de tout ça, eh bien, on a un mandat avec le fiscalident et le fiscalident, et puis, on se dit comment arriver à part de résultats et comment mettre en œuvre les choses. À partir du moment aussi où on se dit est inutile de penser qu'on va résoudre le problème du système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui simplement par des amas ou des richesses ou ce type de choses. Et que, aujourd'hui, 75% de notre alimentation passent par la distribution par les lois alimentaires. Et donc, on a la responsabilité de dire qu'il faut qu'on se colle aux acteurs et à tous les acteurs pour changer le système alimentaire. Et que, certes, la région en Pas-de-Calais finance et appui de la région en Pas-de-Calais, appui de l'alternative qu'il y a en région. Et quand même, je viens d'être l'alternative, j'ai été coordinateur du réseau de la Gros Sommage des Turquies, en région en Pas-de-Calais. Mais, si on voulait, simplement, avec une politique régionale, que nous soutenir, que des initiatives de ce type-là, fort sur le constaté, qu'il y a rarement, pour changer le système à la fois régional de la voie mondiale et de ce type-là, c'est la condition-là. Donc, on a mis en place une grande opération qu'on a appelée dans le cadre du grand chantier mené par Jean-François Caron et l'exécutif qui est le chantier de la TBSR, la Confondation Ecologique de l'Université de l'Agence de la TBSR, où on a mené l'opération de développement, dont une opération de développement qui s'intitulait Gouvernance Alimentaire. Gouvernance Alimentaire sur la base du constat qu'il fallait effectivement redonner aux citoyens des facteurs, à la maîtrise, au système alimentaire et à la journée. Donc, on a lancé une grande démarche participative avec l'ambition de faire qu'on puisse, un, avec les acteurs, tous acteurs conformés, et avec aussi bien les syndicats majoritaires que les syndicats plus majoritaires entre guillemets, ou l'ensemble des acteurs de la loi Alimentaire de la grande distribution, faire que tous les acteurs soient autour de la table pour se dire comment on prend le problème, comment on résume le problème à partir du moment où on se met ensemble autour de la table pour essayer de faire un diagnostic partagé de ce qui se passe dans le moment après. On avait aussi un morceau de diagnostic. Alors, il est évident que, compte tenu de la diversité des acteurs, on n'arrivait pas forcément à planir tous les points de divergence. Donc, l'idée, c'était de faire apparaître des points de convergence sur lesquels sur lesquels vous pouvez collectivement agir, chacun avec sa responsabilité pour faire juger le système. Donc, on a mené, pendant plus d'un an, et en organisant à peu près 1 200 personnes sur cette année-là, on a mené une première étape de concertation entre tous les acteurs avec la volonté de faire qu'il y a un climat de cette très grande région à la fois de confiance, d'écoute, même si, effectivement, on ne gommera pas toutes les billets. Donc, on a eu une première étape qui aboutit à ce qu'on a appelé un diagnostic partagé, je ne vous cache pas que je n'ai pas forcément satisfait du diagnostic tel qu'il avait été fait, c'est qu'on aurait peut-être fait un diagnostic plutôt prospectif mais que ça ne manque gros moyens. Enfin, on aura ici, quand même, à élaborer un premier diagnostic de ce qui se passe en région. Suite à ce diagnostic, on a mené toute une série de chantiers qui ont permis, sur les théoptiques qui ont abordé l'agout environnement, les hospitaliers alimentaires, comme l'ensemble des intérêts qui sont assez, je dirais, dans l'actualité classique maintenant, on a essayé de voir comment on pouvait se mettre d'accord sur des axes de convergence. Et, dans cette première étape, quand on est arrivé à élaborer l'ensemble des acteurs, eh bien, six grands axes sur lesquels la région d'Ontario pouvait coordonner un plan qui aurait dû, on a découvert le temps, aurait dû devenir une politique publique de l'alimentation. En tout cas, on est sur le chemin, les choses vont assez bien bouger du moins du moins. À la fin de cette première étape, moi, la rupture que j'avais eue, c'était plutôt la satisfaction des parties communes, pour commencer des parties communes, c'était plutôt dire, effectivement, on a permis à des gens qui ne se posaient jamais de se poser, on a permis à des gens qui ne connaissent pas les problématiques des uns et des autres, connaître les problématiques des uns et des autres, et ensuite, éventuellement, de démarrer, des coups de chantier, des coups de travail, ensemble, faire penser ensemble. Mais on avait aussi, en face, la chambre régionale de l'hériculture, qui était autour d'un table, quand j'écoutais les écolos de Waldeckos, qui me revenaient, c'était, nous, nous les ont réunis, dans un certain état, 500 personnes, c'était tous des écolos, enfin, bref, on a plutôt, la culture décriée, des démarches, et donc, on a dit, qu'il faut qu'on crédibilise les démarches. Donc, on a lancé, là, avec l'Israélien des démarches participatives, on a annoncé, la première instance de débat public en région, la première région a lancé un grand débat sur la question alimentaire, où là, si vous voulez, on a à la fois fait venir des experts, créer, au niveau des ateliers, diversifier les modalités de participation pour que tous les publics puissent participer, et puis, essayer de, sur la base de ce qui a été fait dans la première étape, de confirmer, ou pas, les six axes prioritaires sur lesquels, eh bien, les acteurs, ces équilateurs, travaillent ensemble. Alors, ça nous a permis un certain nombre d'avancées. Donc, ça nous a permis un certain nombre d'avancées. Alors, je vais donner quelques exemples de ce qu'il y a pu, de ce qu'il y a pu être. Alors, vous avez vu, d'abord, à un très grand film, vous avez vu, une première chose aussi que je souhaitais, c'était que, on puisse harmoniser les discours des uns et des autres sur le concept d'alimentation virale. Parce que, entre, un comité de promotion de la Chambre d'agriculture, depuis le réseau pour la promotion de l'agriculture paysanne, la notion d'alimentation virale, évidemment, c'est dans le cas dans l'évaboration des concepts. Donc, on a travaillé, on a mis en place un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs des parties, du territoire, sur les territoires à table, la loi alimentaire, les conditions, les consommateurs, les associations, les tutores, je dirais, pour essayer d'élaborer avec le centre CERN, le centre d'études et de recherche et de développement durable en région de la Calais, d'élaborer, alors, ce qu'on avait appelé, tout le proposement du début, un référentiel à l'agriculture, on a préféré faire un document qui est un repère pour l'agriculture durable en région de la Calais. Vous l'avez là-haut, en faisant des exemplaires qui sont à la disposition, pour que les acteurs puissent avoir un regard commun et de savoir là où ils sont allés quand on parlait d'agriculture durable. Donc ça, c'était déjà le premier état. Enfin, le deuxième état après le trajet d'agriculture. Ensuite, autre posture qu'on a eue, c'est de dire que la région à la Calais, certes, les acteurs disent qu'on a compétence pour coordonner une politique publique de l'agriculture mais fort, c'est constaté que ceux qui sont au charbon, c'est les acteurs en proximité, c'est pour le peu les territoires. Donc on s'est retourné vers des territoires qui étaient déjà un peu mobilisés autour de cette question de l'agriculture durable, pour voir comment on pouvait travailler avec eux et comment la région pouvait apporter une valeur ajoutée pour amplifier les organisations que vous avez autour des secteurs de l'agriculture, de l'agriculture, du gaspillage alimentaire, de l'agriculture, et donc de voir avec eux s'ils étaient comptés pour signer avec nous ce qu'on a appelé le cap à deux. Nous, il était le prévice du projet à l'agriculture qui n'avait pas à l'agriculture et trois territoires à l'agriculture qui représentent la population quasiment plus de la moitié de la population régionale. Donc, on a signé trois cap à deux euros, trois contrats d'agriculture durable, des programmes d'action et avec le fait que la région finance un rapport aux moyens supplémentaires, on a apporté 150 000 euros par an sur 450 euros sur trois ans puisque c'était l'expérimentation sur trois ans. Et on a aussi pu accompagner le territoire qui était un petit peu plus loin de la problématique mais qui travaillait toujours aussi sur ces questions alimentaires. Donc ça, ça a été une action assez forte qui est toujours en cours. Le travail est très très fort. Sur l'agriculture biologique, une des actions qu'on a menées c'est de créer un club de l'entreprise biologique en disant que la région de Patelay est d'abord la même région qui surpasse bio en France. Ce sera la dernière du fait qu'on va je veux dire région de Patelay puisque la Picardie est dernière. Donc maintenant, on est l'année dernière. On passe, on marche avec. Et donc, sur la base de dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord mobiliser les entreprises et les PME logementaires sur la question bio avant de mobiliser d'autres facteurs. c'est eux, c'est ces entreprises-là qui ont des besoins. Et donc, on a, et là, on a une charte. On a signé avec 27 entreprises en région sur le fait de les faire exprimer leurs besoins, quels sont nos besoins et quels sont les besoins qui ne sont pas couverts en région. Vous allez chercher en Allemagne, en Hollande, en Italie, en Espagne. Et sur cette base-là, on a évalué le nombre d'hectares potentiels qu'on a, globalement, on a potentiel aujourd'hui pour doubler, c'est-à-dire, on a assez vite, on a le potentiel pour doubler la surface, ou tripler la surface en bio, en région en matériel. Le mot souci qu'on a, en région en matériel, c'est mon profession qui est totalement fermé dans la question de la bio et qui ne va pas faire rouler les surfaces de la région, de loin, sans la voie. Alors, on a progressé quand même, parce qu'on était à 5500 hectares, on est passé à 1000 hectares, mais c'est pas grand-chose, on est satisfait parmi les hectares et puis on a fait plein de choses, mais pour l'heure, on va revenir sur les exemples. Alors, d'ailleurs, on a eu souhaité, avec les matines, il y a un état d'un, je ne suis pas produit, ce qu'il a fait, Michael, on a aussi miné un grand chantier qui était le chantier de l'installation et de l'installation et de l'installation et de l'économie. Il y a donné aussi un grand consultation et une mission d'enquête durant 6 mois, on a mobilisé 250 personnes, un certain nombre des personnes concernées par l'installation et de l'installation Michael, je souhaitais que ça ne soit pas quelqu'un des réseaux opologistes ni quelqu'un des réseaux alternatifs qui préside à la mission d'enquête. Donc, on a mis une journaliste et Michael comme co-président, on va essayer de se réparer, et des gens extérieurs, je dirais, au réseau, qui portaient le fait qu'il fallait faire de l'installation à la dimension sociale de l'économie. Donc, il y a une augmentation durable, une priorité. Donc, Mitel, on se connaissait, c'est plutôt quelqu'un d'ouverture qui vient, il vient des agriculteurs, qui en avait fait des débats, qui est, on a réussi, à créer des passerelles entre des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ne sont pas les bons pour faire avancer le système. Donc, je souhaitais qu'il puisse apporter son regard un petit peu sur la dynamique qu'il a délancé, mais aussi, son regard de manière générale sur la culture et la culture. Merci. Merci Joël d'avoir fait ce boulot pour qu'on puisse, nous, avoir un peu de débat des vicédures dans les territoires. Alors, moi, je suis agriculteur dans un système polyculture-élevage. Vous l'avez cité aussi tout à l'heure par rapport à l'Hydra Amircourt. Donc, ce fameux système polyculture-élevage qu'on met à vente, qu'on a envie de faire inventer pour certains, en tout cas, qui est simplement basé sur l'idée que, pour faire vivre un sol, il faut les liens en permanence. Alors, on l'appelle composement, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle un cercle fermé, et qu'à un moment, il y ait une vraie capacité à faire vivre en permanence ce cercle fermé. Chez les paysans, on faisait une manière empirique pour entrer encore, et puis, moi, ma génération, c'est en train de réinventer, en tout cas, de réapprendre, à travers des agriculteurs, à travers des recherches, des essais, et puis, à travers des exploitations pour ceux qui ont envie de faire vivre. en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire vivre depuis une dizaine d'années, dans une exploitation classique, encore une fois, je ne veux pas te caler, c'est-à-dire, un élevage laitier, des céréales, de la betterave sucrière, des pommes de terre, du poids plat, des productions de masse, et dans cette exploitation, je travaille avec mes parents, ma compagne, on essaie justement, d'avoir cette transition et de participer, finalement, à cette transition que tout le monde souhaite, en annonce à Pierre, avec le changement de système de géographie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, simplement, que... Alors, il y a une petite partie d'exploitation en bio, mais la question, elle est malade. Ça veut dire que je suis sous une démarche agroécologique et je me fais accompagner par les outils qui existent, qui s'appelle la petite région commune, qui s'appelle les aides régionales. Il y a beaucoup d'autres possibles, beaucoup d'outils pour en faire changer son exploitation. Mais, au-delà de ces outils, c'est, est-ce qu'on a la capacité, est-ce qu'on a envie de le faire, la capacité à le faire, et puis, est-ce qu'il y a l'accompagnement possible ? Et, et c'est ce que je veux dire à travers cette exploitation et cette transition. Alors, par exemple, en élevage, les filles mangent de l'herbe. Donc, les vaches short entraînées et alimentent des herbes. Je produis à peu près 600 000 litres de lait par an. Ce n'est pas une petite ferme. Et pourtant, les vaches mangent de l'herbe. Et je suis dans un territoire où on fait, et j'en parlerai dans les livres après, on fait allègrement une petite tonne de blé ou tard, tous les ans. Et pourtant, moi, les vaches, elles mangent de l'herbe. Là où mon père faisait des céréales, j'ai mis l'herbe. Ensuite, donc, je travaille sur la vache du sol. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Être capable de monter le dos de matière organique, c'est aussi être capable de stocker du carbone. On le sait peu, mais finalement, faire vivre son système et d'abord faire vivre son sol permet réellement de pouvoir revenir dans la meilleure condition et puis participer à stocker du carbone. Donc, ça ne veut dire quoi ? C'est bien simplement que je travaille plus le sol. J'essaie de profiter complètement de la photosynthèse et de la lumière. Donc, j'essaie simplement de couvrir le sol en permanence et de ne plus le travailler. Forcément, ça rentre en résonance avec les autres paysans, avec les autres, avec les filières, avec les filières, avec mon territoire. Et donc, j'ai fait un travail notamment pour pouvoir amener de l'autonomie dans l'exploitation pour les comprimés, mais aussi travailler sur l'autonomie territoriale. Ça serait trop facile d'être complètement autonome dans l'autonomie. L'idée, c'est que si je produis du colza ou de la médrares, excusez-moi, j'ai fait un prix. C'est bon, le démarrage, c'est peut-être bien. Mais c'est le train de... On peut trouver un petit problème technique et après, tout sera bon. OK. Et donc, cette autonomie que je travaille, pour le coup, prendre en résonance avec les enfants du territoire, c'est que je produis du colza. Et donc, à quelques paysans, nous avons créé une coopérative qui triture ce colza et qui permet à la fois de produire de l'huile alimentaire, jusqu'à présent, c'est de l'huile qui va dans les marchés classiques et qui est une huile en concurrence directe avec les deux palmes, mais aussi de récupérer le tourteau de colza qui vient en substitution totale du soja importé dont Joël l'avait parlé tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un mythe, on n'a pas besoin de ce soja américain et les paysans brésiliens, on serait très heureux. Malgré tout, on importe et on continue à importer énormément de soja pour produire du lait en France, pour produire de la viande en France, alors qu'on est capable de le faire. Donc, ce colza, moi, permet de substituer complètement au soja. En clair, je produis de la protéine sur mon territoire, c'est-à-dire, je produis de l'herbe qui est très riche en protéines pour mes vaches et je produis du colza qui vient compléter parce que ce sont des vaches laitières qui sont productrices de l'huile. Et donc, cette notion finalement d'autonomie à l'exploitation mais aussi territoriale et de son lien au territoire et cette question de la dépendance de la protéine elle est essentielle. Moi, dans mon système, j'essaye de travailler plus possible. Donc, je produis ce qu'on appelle les légumineuses. Alors, la luzerne, vous connaissez certainement les haricots, moi je n'en connais pas, mais les légumineuses les plus connues et les plus riches, c'est le soja. Évidemment, mais la luzerne aussi est très concurrente du soja. Je produis aussi la févrole et en fait, toutes les formes de protéines qui permettent à la fois de réduire la consommation de gasoil parce que ce sont des légumineuses qui demandent moins d'azard, c'est bon, et puis, qui permettent de s'être autonome sur l'exploitation mentière. Et il me reste la vie. Alors, je suis arrivé aussi sur d'autres éléments, mais on y repartait tout à l'heure, puisque je suis quand même convaincu que s'il y a une exception comme la mienne peut-il, c'est aussi parce qu'elle est en interaction avec les autres. Dans mon développement, il y a des problèmes d'emploi. Il y a aussi des problèmes, on l'a vu forcément, de climat et de l'énergie énergétique. Donc, je travaille sur ce sujet-là avec d'autres. Tout simplement, je suis présent d'un groupement employeur, des 10 paysans, 4 salariés, ce qui permet à ce que des êtres métiers puissent tranquillement le dimanche soir rester avec leur famille et se faire remplacer ou partir en vacances. Je pars régulièrement en vacances. Je gagne bien ma vie et je suis heureux de ce métier. Et quand j'entends en permanence des témoignages sur la télévision au bon moment et d'ailleurs qui sont en galère, oui, il y a des solutions. Pas celles que le FOG est en train de proposer avec Belin, mais oui, il y a des solutions. D'autres éléments que je disais tout à l'heure, ça rend résonnante avec mes coopératives ou mes filières ou mon territoire, c'est forcément que si je veux pouvoir changer et pouvoir être en transition, il faut aussi que les filières et les territoires soient en capacité de faire vivre ça. Donc je vous parlais de la question de la protéine, il y en a plein d'autres, la question énergétique. Et puis la question de la valorisation par nos acteurs économiques. Jean-Louis l'a souligné en disant tout à l'heure finalement, comment ça fait rencontrer des gens, comment ça se produit des choses, et c'est vraiment un salué, il y a des marchés qu'il a pu faire pendant son mandat, c'est qu'à un moment ou un autre, si les acteurs économiques ne prennent pas en charge ces questions climatiques de changement, de transition, de problèmes énergétiques, vous mettez face aux problèmes directement le premier maillot de la chaîne, qui sont les paysans. On a de plus en plus de besoin de rendre des comptes et d'amener la démocratie sur ces sujets, ce qui fait qu'à un moment, les paysans comme moi, mais surtout finalement tous les gens qui ont déjà posé ces questions-là il y a très longtemps, les pionniers, puissent aussi pouvoir amener leur parole, amener finalement leur expérience, faire échanger des acteurs entre eux pour voir que finalement chacun a une part de la responsabilité à prendre. Donc vous avez parlé de plan alimentaire territorial, moi je pense que le plan FIMA territorial est à travers finalement le plan FIMA territorial dans nos petits territoires, on a pu travailler avec des élus pour pouvoir justement amener ce colza dans un jeu de producteur et le soutenir pour que demain on a acheté à manger du colza local et non du soja. La TLSR, on en a parlé, mais ça permet aussi réellement de pouvoir participer et puis finalement de ne pas tout reposer sur quelques élus et qui avaient. Ça permet réellement à l'ensemble des acteurs de se sensibiliser à ces questions-là et de bien montrer que finalement c'est très très intéressant. Ensuite, je dirais la deuxième solution c'est vraiment de mobiliser les acteurs économiques, voire même de leur imposer. Moi je fais partie de coopératives, de coopératives non-strueuses qui font des millions de chiffres d'affaires. On a un statut vachement intéressant pour différentes raisons qui est déficitalisé. C'est réellement la coopération qui est vraiment un sujet intéressant parce que ça, normalement, ça permet aux gens de s'épanouir à travers l'aventurier économique et de trouver finalement une certaine rémunération, sauf qu'on a oublié qu'elles doivent être au service à la fois de leurs adhérents et du territoire. Et que la plupart des coopératives françaises finalement, le territoire et leurs propres adhérents parfois, elle n'en a plus rien à foutre. Et je ne comprends pas qu'on puisse continuer à accompagner fiscalement des entreprises comme ça, qui ne rendent pas de compte finalement leur propre territoire et leurs habitants. Donc, par exemple, changer le statut coopératif de ces grandes entreprises si elles ne veulent pas changer, et bien finis elles seront en concurrence directe avec les autres et là, on verra si pour le coup... Ça, par exemple, de demander... Et je souligne, parce que je le reviens avant cette démarche pour pouvoir associer la plupart des acteurs, c'est bien rendu compte que les entreprises sont très respectrices. Moi, une coopérative qui décide de ne faire que des céréales, que du blé à l'export, elle me met dans une situation galère puisqu'elle me dit moi, je ne vais acheter que mon blé, le reste je m'enfuie. Donc, si moi, je ne produis que du blé, j'ai besoin des engrais et des cytosanitaires et des pesticides. Si par contre, je produis des lignes, si je produis différentes productions, du champ, par exemple, si ma coopérative demain dit moi, je crée une filière de champ pour pouvoir fournir soit l'industrie automobile, soit demain les cohabitats, là, on commence une démarche productive, on commence à réfléchir, il y a du changement, il y a de la transition, la congénération parle, on mobilise de l'ingénierie, etc. Sors que, moi, ma propre coopérative qui fait la série, elle permet d'aider de prendre du blé au magas, puisque c'est, la facultéère, le plus intéressant. Donc là, pour le coup, elle prend place à part. Et troisième, troisième transition, et j'en finis. Moi, j'ai un problème avec, réellement, c'est l'ingénierie. C'est-à-dire que quand je décide de donner une transition dans mon récultation et d'essayer de participer à une transition dans mon territoire et dans mon coopératif, je suis face à un mur d'accompagnement. Il n'y a strictement rien pour avoir, enfin, c'est, voilà, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on a des aides, on a des dispositifs, on a des élus qui les pensent. En ce moment même, je vais monter un dossier pour pouvoir aller chercher des aides régionales qui sont vachement pertinentes. Et entre deux, la plupart des paysans n'y arrivent pas à accéder simplement parce qu'il n'y a pas l'ingénierie d'accompagnement à la fois des projets mais aussi simplement de monter des dossiers. Ça veut dire que la politique que le commune, quand elle change et qu'elle amène des aides du premier pilier vers les aides du second pilier, c'est-à-dire des aides de la construction vers le développement rural, elle est vachement intéressante, elle commence à mettre des signaux vers des gens comme moi, sauf que si, ces aides ne sont pas accessibles parce que simplement on n'a pas prévu à la fois de former les gens dans la collectivité, à la fois de former les gens, et je crois que c'est plus dans les fonctionnaires d'Etat ou les collectivités d'ailleurs, à l'approche globale, à l'approche systémique et l'accompagnement des projets, on est face à une situation où à un moment le changement ne se fait pas. allez-vous !